... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal. Le réchauffement climatique est une menace bien réelle. La température de la planète augmente sans cesse. Les conséquences pour l'humanité sont dramatiques et de divers ordres. Ce 8 décembre est célébré la journée mondiale du climat. Le climat et la météo, deux éléments indispensables à l'agriculture qui nécessitent une bonne maîtrise pour un bon rendement. Un agrométéorologue nous dira comment y arriver. Enfin, si la gorge vous pique, vous gratte et vous fait même tousser, sachez que vous avez là les symptômes de l'angine. Une pathologie due à 95% au virus ou aux bactéries. Comment le prévenir ? Éléments de réponse à suivre. Ce 8 décembre, c'est la journée mondiale du climat. Cette journée a été créée à l'initiative de plusieurs organisations non gouvernementales à travers le monde. Une occasion de rappeler la menace bien réelle du réchauffement climatique et la nécessité d'agir maintenant pour en limiter les effets. Amandine Aniambousso. Depuis quelques années, on note une augmentation et même une intensification de phénomènes météorologiques extrêmes. Des incendies de forêt dues à une grande sécheresse et à l'inverse, des pluies diluviennes et la montée des eaux qui mettent en danger de nombreux habitants. Ces catastrophes sont à l'origine de famines et d'immigrations de nombreux réfugiés climatiques qui sont obligés de quitter leur lieu de vie pour survivre. Dans la quasi-totalité des régions terrestres, les journées très chaudes et les vagues de chaleur se multiplient. L'année 2020 a été l'une des plus chaudes jamais enregistrées. Les régions tropicales sont les plus touchées par ce phénomène, mais celles tempérées ne sont pas non plus épargnées. Si la température mondiale continue d'augmenter, le risque d'instabilité de l'approvisionnement alimentaire sera hautement élevé. En 2050, il faudra nourrir 9 milliards d'individus. Des experts du GIEC ont déjà établi en 2014 que la production de grandes cultures comme le blé, le riz ou le maïs pourrait baisser de 2% tous les 10 ans. Lorsque la température augmente d'un degré, c'est plus de 10% de baisse de la production alimentaire mondiale. Le réchauffement climatique est une menace pour la planète. Ce phénomène a fait imager une conscience globale et impose la mise en place d'une coordination internationale. Chaque citoyen peut agir à son niveau pour limiter ses propres émissions de gaz à effet de serre grâce à des gestes quotidiens pour l'environnement. Faites des courses en optant pour le zéro déchet avec le moins d'emballages possible. La coopération internationale par des traités et des accords engageants, la responsabilité des gouvernements doit aussi intervenir pour faire face à cette situation d'urgence. Comme le dit Fabrice Bonifé, président du Collège des directeurs du développement durable, pour stopper le réchauffement climatique, c'est comme un amour. Calmons-nous sur les déclarations et privilégions les preuves qui attestent de la diminution concrète des émissions. Le climat et la météo, madame, monsieur, sont deux éléments indispensables à l'agriculture. Les maîtriser est nécessaire pour tout producteur à la quête d'un bon rendement. Cela leur permet de choisir les semences en conséquence et surtout de savoir quand et comment répandre l'engrais. Et un agro-météorologue nous édifie. Nous avons des applications en météo qui sont beaucoup plus utiles pour l'agriculture. C'est pourquoi nous parlons de l'agro-météorologue, c'est-à-dire l'application de la météorologie à l'agriculture. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, nos paysans ont du mal à maîtriser les saisons. Alors, la météo vient en appui à ces paysans-là afin de pouvoir mettre à la disposition des paysans les informations agricoles nécessaires pour la maîtrise et le but final, c'est de pouvoir accroître le rendement à l'hectare de leur production. En cas de sécheresse, déjà, comme nous faisons la prévision saisonnière, nous mettons à la disposition de nos paysans les informations en début de saison. D'accord ? C'est-à-dire le comportement de la saison au cours de l'année. Est-ce que nous aurons des séquences sèches ? C'est-à-dire que nous aurons des poches de sécheresse ? Alors, si on devrait y avoir les poches de sécheresse, seront-elles longues ou bien courtes ? Maintenant, si elles sont longues, quelles sont les variétés qu'il faut choisir ? C'est là où c'est important, ça. Donc, nous conseillons aux paysans de faire le choix des variétés qui résistent mieux à la sécheresse. Ça, c'est un. En dehors de cela, lorsque la saison demeure, nous, on calcule ce qu'on appelle l'ETP, c'est-à-dire l'évapotranspiration potentielle, qui vous permet, c'est des termes techniques, qui permet de pouvoir évaluer la quantité d'eau qui est disponible pour que la plante puisse exploiter. D'accord ? Et lorsque nous calculons ce paramètre qui est l'ETP, ça nous permet de dire aux paysans que la plante est en train de traverser une période de stress hydrique, c'est-à-dire que la sécheresse. Donc, vous lui conseillez, par exemple, de ne pas mener certaines pratiques, de ne pas rependre l'engrais pendant cette période afin de ne pas, afin de pouvoir permettre à la plante de résister face à la sécheresse. On change à présent de voler. Vous le savez sans nul doute. Dans 60 à 90 % des cas, les maux de gorge sont dus à un virus. C'est le cas de l'angine caractérisé par un mal de gorge important qui provoque la fièvre, les maux de tête et même des difficultés pour parler chez certaines personnes. Sans traitement spécifique, elle peut entraîner des complications. Les détails dans ce reportage. Elle est due à une inflammation des amygdales, de la membrane muqueuse et de l'arence. Résultat, mal de gorge et difficulté d'avaler. L'angine, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est une infection dont souffrent bon nombre de personnes qui ignorent parfois l'origine, mais connaissent les manifestations. C'est une maladie qui attaque la gorge souvent. On a du mal à avaler toute sa l'arrivée. L'angine, c'est une maladie qui crée des douleurs au niveau de la gorge. Dans 50 à 90 % des cas, les angines sont souvent dues à des virus, mais elles peuvent être également d'origine bactérienne. Il peut y avoir par exemple des gens qui ont des problèmes d'allergies. Il y a des gens qui sont susceptibles à certaines choses. Il y a des gens par exemple qui sont susceptibles peut-être à l'arachide, le sucre, mais ce n'est pas forcément le sucre en lui-même. Ça peut être un additif qui est ajouté au sucre, qui crée une certaine allergie. Il y a des gens qui prennent un certain jus de fruits et ça le crée comme une angine. Ils ont mal à la gorge. Une mauvaise hygiène buccodentaire constitue également un facteur qui favorise la contraction de l'angine. Et pour soulager la douleur, diverses recettes sont utilisées à tort et à travers par les malades. Des recettes qui entraînent des complications aux conséquences douloureuses. Face à cet état de choses, le spécialiste propose... La plupart des angines sont d'abord des angines virales. Donc au départ, ce n'est pas forcément nécessaire d'utiliser un antibiotique au départ. Mais lorsque c'est une angine bactérienne, dans ces cas, très souvent, il faut forcément faire recours à un médecin pour qu'on voit s'il faut mettre un antibiotique et quel type d'antibiotique en fonction des symptômes et en fonction de ce que le médecin verra, il saura quel antibiotique il faut utiliser. Un mauvais traitement de ce mal pourrait déboucher sur d'autres maladies plus graves. Une angine maltraitée peut être à l'origine de problèmes de rhumatismes articulaires aigus. Une angine maltraitée peut être à l'origine après de problèmes cardiaques, de problèmes articulaires. Il faut savoir que les amygdales sont une porte ouverte. Et à partir de là, les microbes peuvent diffuser à tous les autres organes du corps lorsque ce n'est pas bien traité. Les traitements de l'angine dépendent donc de son origine. Mais qu'elle soit virale ou bactérienne, elle est contagieuse. Il faut donc respecter les consignes d'hygiène habituelles pour être épargnée. À présent, Mme, les détails d'autres sujets de l'actualité nationale. C'est dans La Nation, en bref, présenté par Rodrigue Babaguito. Cotonou abrite durant plus de cinq jours les assises de l'OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Ces assises statutaires ont démarré par la réunion des experts de l'Organisation continentale. Ce conclave technique a pour but de préparer la 61e édition du Conseil d'administration de l'OAPI au Bénin. Venu de 17 pays membres, les experts vont réfléchir à de nouvelles orientations à donner à l'organisation. L'OAPI a vocation à protéger les droits de propriété intellectuelle au sein de ces pays membres. Du 7 au 8 décembre, des acteurs de différents secteurs d'activité se sont réunis à une table ronde. Objectif, réfléchir sur l'achat stratégique en lien avec la couverture sanitaire universelle. L'achat stratégique est un achat réalisé dans le but d'obtenir des résultats spécifiques. La table ronde est organisée par le Centre de recherche en reproduction humaine et en démographie, en partenariat avec le Centre de ressources pour des achats stratégiques en Afrique. Par cette table ronde, les organisateurs souhaitent voir l'achat stratégique devenir un réflexe pour tous. Le bio béninois se met en scène. La foire des produits biologiques et écologiques est en cours au ministère de l'Agriculture jusqu'au vendredi 10 décembre. Des produits divers et variés, agroalimentaires, textiles, cosmétiques, tous bio, made in Benin, sont exposés. D'après le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture, les pratiques agroécologiques et biologiques permettent de minimiser l'usage des pesticides et engrais chimiques de synthèse. Elles réduisent donc les risques de pollution de l'environnement et d'empoisonnement des producteurs et des consommateurs. La présente foire consiste à mettre en lumière les fruits des efforts consentis par les acteurs à divers niveaux. Pendant ce temps, depuis le 6 décembre, se déroule la semaine avicole virtuelle. Organisée par l'interprofession de l'aviculture du Bénin, elle vise à pousser à la consommation de la viande de la volaille ou tout au moins d'un œuf par assiette. La semaine avicole virtuelle est lancée sur la page Facebook de l'IAB et sur le site internet ia-benin.net. Elle est placée sous le thème « Une aviculture créatrice de richesses et d'emplois ». Elle est prévue pour durer 7 jours et prend donc fin le 12 décembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada